La Chine est toujours au centre de l'actualité. Conséquence, la Fed n'a pas monté ses taux et les statistiques ne montrent aucune amélioration. Alors comment savoir ce qui se passe réellement en Chine ? C'est exactement ce qui fait que les marchés sont très volatiles aujourd'hui. Personne n'arrive à mesurer vraiment l'amplitude de ce ralentissement et c'est ce qui est inquiétant. Mais les seules choses que l'on connaît, c'est d'une part, un, cette économie chinoise a perdu énormément de sa compétitivité et c'est pour ça qu'elle a de la peine à exporter aujourd'hui. Et puis deux, c'est une économie qui était dans une économie de bulles de crédit et de surinvestissement. Et l'histoire montre que dans ces situations, il n'y a que deux sorties possibles. La première, c'est une sortie au travers d'une récession violente qui remet les compteurs à zéro. C'est un peu la méthode américaine. Ou au contraire, une sortie en douceur, lente, mais un peu pénible également parce qu'elle dure trop longtemps. C'est un peu la méthode japonaise. Mais la question qui est légitime de se poser aujourd'hui, c'est les autorités chinoises ont-elles perdu le contrôle de la situation finalement ? Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'on sait si on a perdu ou pas le contrôle ? La première chose, c'est est-ce qu'on a des autorités compétentes ? Et deuxième question, est-ce que les canaux de distribution du pouvoir fonctionnent ? Alors sur les compétences, on peut en discuter. A priori, les autorités sont compétentes. La banque centrale travaille très bien. Mais ce n'est pas forcément une bonne réponse non plus. Aux États-Unis, on avait une banque centrale qui était compétente. Et pourtant, elle a quand même commis deux erreurs importantes dans les années 90. La bulle Internet. Et ensuite, dans les années 2000, la bulle immobilière. Et elle a dû rapidement essayer de régler le problème après coup. Alors les autorités chinoises, est-ce qu'elles seront compétentes ou moins bon compétentes ? C'est difficile à répondre. Puis deuxième élément, les canaux de transmission du pouvoir. Et c'est là qu'il y a un nouveau problème en Chine. C'est que le président actuel a voulu nettoyer la corruption dans toute l'économie chinoise. Et donc, il a mis de côté des tas de personnes qui ne sont plus en place. Et donc, quand le pouvoir instruit et veut changer des choses, ça prend plus de temps. Et pire probablement. Ces mêmes personnes qui ont été mises en dehors du système aujourd'hui, résistent et essayent de bloquer toute la transmission du pouvoir pour montrer que c'est la faute justement de cette nouvelle politique qui fait que l'économie ralentit. Pourtant, les autorités ont des moyens financiers énormes pour pouvoir éviter le hard lending. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'argent. Et même si la Chine a dépensé plus de 500 milliards depuis le début de l'année pour stabiliser ses marchés et sa monnaie, il reste encore plus de 3 000 milliards à disposition. Mais ce n'est pas la question de l'argent. La question, c'est est-ce que ce pays va réussir à éliminer ce qu'on appelle l'héritage des mauvaises dettes ? Et c'est une question très importante. L'Amérique a été confrontée avec les subprimes en 2007-2008. L'Europe a été confrontée à cette question avec la dette souveraine grecque en 2011-2012. Elle l'est toujours d'ailleurs. Et puis le Japon, qui est encore plus intéressant, a été confronté à la même question que faire des mauvaises dettes dans le système bancaire japonais. Mais pourquoi comparez-vous cela avec le Japon ? Parce que la situation ressemble quand même pas mal à ce qui s'est passé au Japon en les années 80. Le Japon était une puissance économique. L'économie japonaise est partie dans une bulle de crédit, une bulle immobilière. Il y a eu aussi un surinvestissement comme en Chine. Et la Banque du Japon disposait de réserves de devises extraordinairement élevées. Et tout le monde disait, pas de problème, grâce à cet argent, on passera au travers de cette crise. Ben non, le Japon a resté dans cette crise tant qu'il n'a pas décidé d'éliminer les mauvaises dettes et de sortir les mauvaises dettes des banques. Et il a fallu passer par cette décision-là pour que cela aille mieux. Donc les autorités chinoises doivent s'inspirer de l'exemple japonais pour ne pas refaire les mêmes erreurs finalement. Oui, elles doivent comprendre, elles doivent faire comprendre à tout le monde, aux résistants, à la population, que l'ancien modèle basé sur des exportations de mauvaise qualité ou bas de gamme, c'est un modèle qui est mort et terminé. Et qu'il faut passer du côté des exportations à un modèle haut de gamme. Et que ça veut justement dire qu'il ne faut pas dévaluer la monnaie, il faut garder une monnaie forte pour pousser les entreprises à produire des biens de plus grande valeur ajoutée. Ça c'est un point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut que le pouvoir élimine cet héritage des mauvaises dettes pour que l'économie chinoise ne devienne pas ce qu'on appelle une zombie économie comme les banques japonaises sont devenues des zombie-banques. Et donc ça c'est un point très délicat parce que si dans une démocratie on sait que ça prend du temps pour prendre ces décisions-là, l'économie chinoise n'est pas forcément une démocratie, mais on sent qu'il y a aussi un combat de pouvoir aujourd'hui. Donc le risque c'est que le président actuel se comporte aussi comme un démocrate et se dise « ben voilà, j'ai pas envie de prendre des décisions trop brutales » et qu'il finisse par choisir une solution un petit peu la japonaise et que ça dure trop de temps pour que l'économie puisse repartir rapidement. Donc les problèmes en Chine, si je vous suis bien, n'ont pas fini d'alimenter les débats ? Absolument. On n'est pas dans un soubresaut de l'économie chinoise, on est dans une révolution économique et donc cela prend du temps, cet ajustement va prendre du temps. Ceci dit, même si ça ne va pas très bien en Chine, ça ne veut pas dire qu'on va vers une récession mondiale parce qu'aujourd'hui, et heureusement, il y a une grande puissance, une vieille grande puissance qui va bien, qui est en bonne santé, qui est l'économie américaine. Et tant que cette économie américaine va bien, elle tirera la croissance du reste du monde. Merci beaucoup Michel Duret. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501